Le soleil disparut derrière le cordon de dune, Sous les datiers dont les palmes découpaient le ciel bariolé. Les bananiers échangèrent de longs murmures, Le vent léger charriait une odeur de menthe. Un couple de tourterelles accompagnaient le champ de l'eau dans les canaux d'irrigation. Le gardien termina sa ronde, poussant le portillon d'accès à la bananerée. Il en ajusta le cadenas et s'éloignait en sifflotant. Deux enfants le guettaient, les yeux brillants, blottis dans l'ombre de la palissade épineuse. Ils avaient attendu avec patience, dès que l'homme eut disparu. Ils se précipitèrent, contrôlèrent la fermeture, efficace, pas de doute, Et, pouffant de rire, escaladèrent le portillon. Ils se hâtaient avant la nuit noire, qui rendrait difficile le choix des fruits. Ils étaient vifs en quelques minutes. Le couffin qu'ils avaient apporté fut plein de bananes mûres à point. Retour au portillon. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche. Est-ce qu'elle a de nouveaux rires ? Déjà, ils s'enfuyaient, se félicitant du danger passé. Les blancs étaient si faciles à duper. C'était un jeu de les voler. Ils filèrent vers le vieux fort effondré. Allah veillit sur eux. Pas un adulte en vue. À l'abri d'un mur de terre rangé par les intempéries, Ils partagèrent gravement leurs butins et commencèrent à le dévorer. Allah n'avait fermé les yeux qu'un instant. Une voix furieuse les dressa sur leurs pieds. Ali, Mohamed, sale petit renard des sables. Vous avez recommencé ? Fouir, mais où ? Dans le désert ? Allah, leur festin était terminé. Ils avaient mérité d'être punis. Ils courbèrent la tête sous les coups qui pleuvaient et regardaient avec consternation. Leur mère piétinait leur savoureux larsin et le réduire à l'état de purée caillouteuse. On avait faim, osa gémir Ali. Faim, hurla la mère. Et les dates, et les galettes, et le lait. Ce n'est pas assez bon pour la fin ? Dis-moi. Nouveau coup, une grêle très drôle. Sale petite bête, grandait la mère. Ça veut la ruine de notre village. Voler le premier Toubab, qui nous a jamais fait du bien, et moi qui allais chercher le docteur Vénéfice. Comment je le regarde en face maintenant ? Allez, ouste, rentrez veiller votre frère. Il est très mal. Essayez de lui donner de l'eau. La tête au basse, frottant leur crâne meurtrie, les deux garçons s'éclipsèrent sans demander le reste. Khadija attendait que sa mère se fût éloignée à son tour avant de quitter l'ombre épaisse d'une embrasure, où elle l'avait attendue en se gardant de se manifester. À presque quatorze ans, une aînée se doit d'intervenir quand ses petits frères se livrent à des bêtises. Khadija était las de ce rôle écrasant. Juste avant l'arrivée de sa mère, elle s'apprêtait à entrer dans la ronde, mais sans intention de punir, plutôt pour prendre sa part du butin. Elle adorait les bananes. Elle aussi, mais au point de trouver le culot d'enjamber la barrière et d'aller se servir comme Mohamed et Ali, qui n'en étaient pas à leur premier larcin. Elle s'était avancée sur le théâtre du piétinement et accropie, palpée avec un reniflement désolé, le magma odorant qu'elle poussa un cri de triant. Elle sentit sous ses doigts l'un des fruits demeurés presque intacts, à l'abri de son épaisse écorce verte. Hum, Allah lui pardonne. Ces fruits que les toubabs faisaient pousser sous leur nez, en leur interdisant de les goûter, ces fruits et la texture étrange, à la prôtée suave, étaient irrésistibles. Elle rendit une action de grâce, un rien sacrilège à ses petits frères, en avalant la dernière bouchée, puis bascula sur le dos avec un soupir de contentement. Elle se sentait bien, comme si le ciel clouté d'étoiles avait été une couverture tirée sur elle. De tout temps, la nuit s'était montrée sans l'allier, magicienne, pour les rêves qu'elle suscitait, protectrice, surtout les nuits de nouvelle lune, qui permettent si facilement de disparaître en se fondant dans le noir. Khadija s'étira, un sourire aux lèvres, le visage du garçon rencontré ce matin flottait devant elle, un visage ouvert et rond, à la peau veloutée qui donnait envie de croquer, et si clair, si clair à l'ombre du chapeau qui la protégeait du soleil. Khadija sentit courir sur elle un frisson délicieux. Les yeux du garçon s'étaient troublés en se pensant sur elle. Sa bouche aussi s'était troublée quand la jeune fille avait demandé son nom. Le garçon avait bégayé qu'il s'appelait Valenta. Enfin Val, avait-il ajouté, pas un de mes amis ne me donne mon prénom entier. Ce qu'il venait faire de ce trou perdu du désert, rien de plus simple, il était le fils de Sylvana Danielson, l'ingénieur agronome du centre de recherche ouvert depuis cinq ans sur l'oasis par l'entreprise Théra Biotech. D'habitude, sa mère le rejoignait en France en remontant des vacances. Mais cette fois-ci, comme elle ne pouvait pas se libérer, il avait gagné de hautes luttes son billet d'avion pour l'Afrique. Il rêvait depuis longtemps de découvrir le lieu où elle avait choisi de travailler. Allant parler avec tant de patients, Val n'était pas déçu. Il trouvait l'oasis extraordinaire. Khadija avait laissé fusée un petit ricanement. Extraordinaire, vraiment. D'accord, ils étaient protégés des vents de sable par la faille où le village s'abritait. D'accord, ils ne souffraient jamais de la soif ni de la faim. L'eau créait des miracles dans le désert. Elle fit pousser les fruits et les légumes. Elle abreuve les hommes et les bêtes. Elle attire même les investissements étrangers. Bon, l'oasis était un lieu privilégié. Et alors ? Allah me pardonne. Qui voudrait s'installer là, au fin fond de nulle part, si l'on avait le choix ? Avec la guerre civile qui régnait dans ce coin du pays, même si l'oasis était à l'écart de la zone des combats et les soins portés aux malades, volonté en vit-il pensée ? Savait-il qu'une épidémie venait de se déclarer dans le village ? Oui, oui, il était malvenu de se plaindre. Chance extrême dans le désert. On leur avait offert un dispensaire. Sa création avait été quasi-miraculeuse. Mais un dispensaire ne remplace pas un hôpital, n'est-ce pas ? Et le plus proche était à des centaines de kilomètres. Autant dire à l'autre bout du monde, vu les pistes et les routes défensées. Valentin avait tiré sur son oreille droite et reconnu avec embarras qu'il s'était mal exprimé. Certes, l'oasis n'était sûrement pas un lieu extraordinaire pour ses habitants. D'ailleurs, sa mère avait essayé d'empêcher son départ en apprenant l'épidémie. Et dès son arrivée, elle lui avait sauvagement piqué le bras à titre de protection. Mais voilà, il n'était qu'un tour babou, un petit blanc fasciné par la différence. Tout ici lui semblait hors du commun. Le cadre, les gens, les parfums, la vie, si calme quand on la comparait aux tribulations fumeuses des capitales européennes. Et à la vie sourie, Khadija s'était surprise à regarder fixement la grande bouche bien dessinée. Elle voulait que cette bouche s'ouvre encore pour elle, rien que pour elle. Les blancs, jusqu'ici à part ceux qui passaient de temps en temps à l'école, elle n'en connaissait que le mépris ou l'indifférence. Elle voulait entendre à nouveau cette voix gentille de tout babou et que ce moment ne finisse jamais. Hélas, la vie va sans cours. Elle ne reste pas en suspens. Un appel de Fatima, sa mère, avait sorti Khadija de son divin engourdissement. Abdo, le plus jeune de ses frères, quatre ans à peine, venait d'être frappé à son tour par l'épidémie. Atterrée, elle avait regardé l'enfant hier encore, si vif et si joyeux, se tordre sous les effets du mal, vomissant, se vidant, ensuite épuisé par trop d'efforts. Il avait cessé de réagir aux visites et aux bruits, déjà presque inconscients, ses joues rondes de bébés flétris comme celles d'un vieillard. Il n'y avait pas assez de place aux dispensaires pour accueillir tous les malades. Fatima était allée chercher les sels de réhydratation que fournissait le docteur Vénéfice. Elle en était revenue avec plusieurs sachets une misérable banane. Khadija avait passé tout l'après-midi à veiller à Abdo, essayant en vain de lui faire avaler le médicament dilué dans un peu d'eau. Il trouvait encore la force de détourner la tête quand elle lui présentait le gobelet. Elle avait mieux réussi avec la purée de bananes. Mais quoi ? Les fruits n'ont jamais soigné les diarrhées infectieuses ? Au contraire ! Les bananes avaient peut-être des vertus particulières. À l'école, elle avait appris que c'était un fruit énergétique, un mot bien savant pour dire qu'il était nourrissant. Il devait l'être puisque le docteur Vénéfice avait ordonné que la banane soit réservée toute entière aux petits malades. Pas étonnant ! Ensuite, que Mohamed et Ali soient allés se servir à la source ? Fatima aurait dû le comprendre mais elle était bouleversée. Khadija s'assia regret. Sa mère lui avait accordé deux heures de détente. La course des étoiles au ciel indiquait que ce temps était dépassé. Khadija se leva d'un banc sous le coup d'une appréhension soubaine. Si Mohamed ou Ali avaient osé terminer la banane destinée aux malades, cette nuit promettait des cris et des coups. Depuis la mort de son mari et de ses frères un an plus tôt, dans une embuscade de la milice, Fatima avait assumé le rôle de chef de famille. Il restait bien un grand-père mais il n'avait aucune autorité. Ce dont Khadija se réjouissait en secret. Son père vivant aurait-elle échappé au mariage qui était le lot de la plupart des filles de son âge ? Rien qu'à l'idée d'être donnée à quelques vieux nantis, elle était secouée de frissons. Fatima assurait qu'elle voulait pour sa fille la chance qu'elle n'avait pas eue, étudiée. Mais en vérité, Khadija était sa fille unique, sa confidente, son soutien et elle n'avait pas envie de s'en séparer. La jeune fille rejoignit à Palan sa case. L'image de Val hantait à nouveau son esprit. Le lendemain, le soleil se leva sur une oasis décimée. Toutes les familles étaient touchées. Cette fois, l'épidémie ne touchait pas seulement les jeunes enfants et les vieillards, mais aussi les adultes. Fatima s'était levée en vomissant. Notre eau est empoisonnée, avait-elle gémis avant de perdre connaissance. Khadija avait hurlé de peur. Maintenant, elle courait sur les chemins qui bordaient les canaux, courait à perdre Alain dans l'espoir de joindre la première, le docteur Vénéfice, avant qu'il ne lui soit ravi par un autre parent ou par un ami de malade. Plus malade, peut-être, mais tant pis. La seule pensée de sa mère étendue là, sans connaissance, étouffée, sa respiration dans sa gorge et piquée tout son corps. Elle courait, elle courait, les larmes l'aveuglaient et en arrivant au dispensaire, elle mouscula violemment quelqu'un sur son passage, quelqu'un qui l'appelait par son nom, Khadija. Mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter, pas le temps de s'excuser. Elle se mit un tambourinet à la porte, criant, gémissant par pitié, répandait, ma mère va mourir. Puis quelqu'un l'a pris dans ses bras, un garçon qui caressait ses cheveux et qui disait à son oreille, « Chut, chut, » Khadija, le docteur Vénéfice n'est pas là. C'était Valentin. Elle fixa sur lui un regard égaré avant de s'arracher à son étreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 « Vite, vite ! » supplia Khadija, sans penser un instant à mettre en doute l'extravagante affirmation du garçon. « On parie que je cours plus vite que toi, » dit Valentin avec un petit sourire. « Pas étonnant, » grame la Khadija. « T'es aussi haut qu'un zèbre, c'est de la triche. » S'emparant chacun de deux des cartons de bananes entassés à la porte du dispensaire, ils retournaient au village. La jeune fille disparaissait presque sous la charge et elle finit par trébucher. « Donne, » exigea Valentin, « je peux emporter au moins un autre. Pas question, tu me prends pour une poupée de sucre ? Je ne vais pas me casser, tu sais. C'est malin, je ne doute pas de ta force. On ira plus vite, c'est tout. » L'argument porta. Khadija ravala son orgueil et un troisième carton fit disparaître la moitié du visage de Valentin. Seuls ses yeux noisettes, amusés malgré la gravité de la situation, dépassaient de l'échafaudage. Bientôt, ils atteignirent la case de la jeune fille. Fatima, avait repris connaissance, mais elle était restée prostrée sur le seuil, incapable de trouver la force de s'écarter de ses vomissures. Mohamed et Ali se tenaient accroupés à ses côtés. Leurs traits crispés et leurs expressions inquiètes trahissaient l'impuissance. À demi rassurés de trouver sa mère éveillée, Khadija se penchait sur elle, présentant devant sa bouche une banane épluchée. « Mange, maman. » Choubab disent que ça va te guérir. Fatima secoua la tête. Son beau visage à la peau caramelle avait pris une couleur cendreuse. Elle frança les sourcils dans l'effort de la réflexion. « Tu as volé, ces bananes ? » fit-elle d'un ton soupçonneux. « Je n'ai rien volé. Allah me protège. C'est ce garçon qui me les a donnés. » Le docteur Vénéfice passe en ce moment dans le village pour une distribution générale. Je le précède, c'est tout. Fatima encha la tête d'un air épuisé. La présence du garçon blanc était une garantie suffisante. Sans plus insister, elle accepta la banane qu'on lui tendait. « J'en veux une, » s'exclama Mohamed avec une mot gourmande. « Moi aussi, moi aussi, » renchérait Ali. « Vous n'êtes pas malade, » asséna la jeune fille d'un ton sans réplique. « Valentin posa une main sur son bras. Mangez-en tous les trois. Ça vous protégera. Vous avez eu de la chance d'échapper à l'épidémie jusque-là. Ne tentez pas le diable. » Pour Khadija, cette phrase fut comme un coup de foudre. Elle n'était pas malade, non ? Pas plus que ses deux frères. Les fruits volés, c'était la seule explication. Les habitants indignes de l'oasis devaient être des mangeurs de bananes. Et comment on doutait davantage ? Même si l'idée semblait absurde, ces bananes étaient des médicaments. Lorsqu'ils eurent terminé de distribuer de case en case leurs fruits providentiels, elle demanda. « Val, tu comprends ce qui nous arrive ? » Maman m'a un peu expliqué. « Nous sommes dans une oasis pilote, avec un programme de recherche européen approuvé par votre gouvernement. Ces bananiers, tu sais, pourquoi ils sont si bien défendus ? » Parce qu'ils sont transgéniques. Maman travaille là-dedans. La recherche agronomique liée à la médecine, je l'ai vue grimper au mur tellement elle était excitée le jour où ils ont réussi la synthèse de leur vaccin contre la diarrhée infectieuse dans le patrimoine génétique du bananier. « Ça marche comment ? » demanda Khadija intéressé. « Les plantes peuvent servir de bioréacteurs, c'est-à-dire de machines à produire des protéines intéressantes, en particulier pour la médecine. Et ces bioréacteurs permettant d'obtenir des molécules bien moins dangereuses que celles qui sont produites dans les bactéries ou les levures. Les plantes et les hommes ne se contaminent pas entre eux. En plus, prendre la nature comme usine à OGM coûte beaucoup moins cher. Des OGM s'insurgèrent Khadija. Valentin la regardait d'un air ahuri. Il ne lui était pas venu à l'idée qu'elle pouvait ne pas faire le rapprochement. « Eh bien quoi ? » dit-il d'un temps un peu supérieur. « Vos bananiers sont des plantes transgéniques, effectivement, des organismes génétiquement modifiés. Impossible ! » protesta Khadija. « On serait au courant. C'est des saloperies, ces trucs-là. À l'école, on dit que personne n'en veut plus. Dans toute l'Afrique, des lois ont été votées pour ça. On est en 2012. C'est fini le temps où en vous servez de poubelle. Terminez le continent facile qui sert de réservoir à cobaye et de champs d'expérience pour tout ce qu'on ne ferait jamais chez soi. Les bras croisés, ses beaux cheveux charbonneux en bataille, la peau noisette autour de ses yeux français par la colère, Khadija, toi et Valentin. Ces saloperies vont sauver la vie de ta mère et de ton petit frère. Ne l'oublie pas, dit le garçon d'un temps vexé. Et ne parlons pas des gens de ton village. Ta réaction montre que les chercheurs ont eu raison de garder le secret. Vous n'en auriez jamais voulu autrement. On fait pousser des trucs dangereux jusqu'à dans nos jardins, sans rien nous dire. Et tu trouves ça normal ? Explosa Khadija, dont les yeux bruns louisaient comme des lames. Oh, n'exagère pas. T'es rabiothèque à toutes les autorisations nécessaires. Et le chef de votre village était informé. C'est obligatoire. Mahmoud el-Gedda, s'exclama la jeune fille. Incrédule. Et tu la tiens d'où, cette information ? À ton avis, d'après maman, il s'est facilement laissé convaincre de se taire. Il sait à quel point la peur de la nouveauté freine les progrès de l'humanité. C'est la vie de Mahmoud, ça ? Ricana la jeune fille. Ou celui de Valentin, le philosophe. Le garçon tira sur son oreille droite, l'air gêné. C'est une phrase de maman. Elle nous disait hier soir qu'il faut quelquefois faire le bonheur des gens malgré eux. Ben voyons. Et bien sûr, tu es d'accord. Pas vraiment, non. À la réflexion, cette idée du petit noyau de ceux qui savent et qui conduirait la masse des autres comme un troupeau de moutons, ça ne me plaît pas du tout. Ouf ! s'exclama Khadija d'un temps pincé. Tu l'as échappé, belle. J'ai failli te détester. Valentin la regardait d'un air si timide et repentant qu'elle éclata de rire. Allez, viens, je te ramène. Tu serais capable de te perdre dans ce dédale. Et elle le prit par la main, l'entraînant sous l'ombrage des grands palmiers datiers, le long des canaux d'irrigation qui chuchotaient leurs petits refrains frais, entre les jardins où se mêlait le parfum de la menthe et de la tomate. À l'approche du dispensaire, ils en gèrent les plantations du centre. Mais aujourd'hui, malgré la beauté des feuilles immenses des bananiers ou le soleil oblique allumaient des reflets vernissés, Khadija passa sans un regard. Valentin remarqua son expression butée. Sourcis français, regard dur, bouche crispée. Quand même, osa-t-il, tu pourrais reconnaître que les alicaments sont des OGM bénéfiques. Moi, je trouve extraordinaire qu'on arrive à créer des vaccins comestibles. Tu te rends compte ? Plus besoin de frigos, ni d'infirmiers, ni de piqûres, et les usines de production transformées en jardins. C'est le rêve, non ? Khadija stoppa net et se retourna. Les poings sur les hanches, le regard exaspéré. Si c'est le rêve, ces OGM, pourquoi ça ne pousse pas chez vous ? Le climat de l'Europe n'est pas franchement idéal pour la banane, tu me l'accorderas. C'est drôle, non ? Que vous choisissiez la banane, pourquoi pas des oranges ou des pommes ? Valentin soupira. Comme si tu ne connaissais pas la puissance des groupes de pression écologique. Même aux USA, même au Canada, où les OGM poussaient sans entrave jusqu'au début du siècle. Ils ont fini par triompher. En Afrique, tu l'as souligné toi-même, des lois protectrices ont été votées. La plupart des entreprises de biotechnologie se sont délocalisées en Chine. En France, chaque fois qu'un OGM est mis en culture, il est systématiquement arraché. Le saccage se fait quelquefois juste dans les labos. Alors tu vois, Khadijen lui a posé un visage fermé. Ce que je vois, c'est que les craintes qu'on a chez vous ne sont pas bonnes pour nous. Ça ne te dérange pas qu'on nous empoisonne ou que vos saloperies se répandent partout ? Je me demande pourquoi je discute avec toi. Un vaccin, c'est l'inverse d'un poison. Tu ne crois pas ? Et pour le risque de dissémination, maman dit que c'est impossible. C'est pour ça que l'oasis a été choisie. Tout autour, c'est le désert. Et les bananes, il est plutôt rare que ça pousse au milieu des sables. Ose dire le contraire. La jeune fille secoua la tête indignée. Tu as réponse à tout, hein ? Eh Khadija, je n'ai que 15 ans et si tu veux savoir, j'ai l'intention d'apprendre l'astrophysique. Les bananes vaccins, je n'y suis pour rien. Ça, tu me permettras d'en douter. Au moins, tu es d'accord avec ta mère. Valentin secoua la tête, l'air ennuyée, puis se remit à tirer sur son oreille droite. Malgré la situation dramatique de son village, Khadija fut prise d'une soudaine envie de rire. Ce garçon était si facile à culpabiliser et si craquant avec le rouge de la confusion qui maquillait ce pommette. Elle se retourna d'un bloc pour qu'il ne puisse pas mesurer la quasi disparition de sa colère. Elle en voulait au Toubab, ça oui, mais Val était encore une herbe tendre et elle aurait juré qu'il ne deviendrait jamais l'un de ces industriels vampires prêts à saigner l'Afrique à blanc pour leur unique profit. Alors, elle avait assez joué avec lui. Elle se retournait pour un sourire d'apaisement quand elle entendit des éclats de voix. C'est maman, dit Valentin d'une voix blanche, le visage décomposé. De fait, la querelle avait l'air d'être sérieuse. Khadija retint le garçon qui allait se précipiter pour prêter main forte à sa mère. Un mot venait de la frapper au cœur. Empoisonnement. Les jeunes gens étaient encore masqués par la bananerie. Elles posaient un doigt sur ses lèvres et fit signe, aval, d'avancer en douceur à sa suite. Elles s'embusquèrent à l'orée de la plantation. Un laurier rose, épais, leur permettait de voir sans être vus. Sylvana Danliensen crachait sa colère à la face d'un homme de haute taille, brun, de peau, mais habillé à l'européenne. Un étranger. Khadija ne l'avait aperçu que deux ou trois fois dans l'oasis. « Mais qu'est-ce que vous cherchez ? » hurlait Sylvana. « Tu es pour prouver l'efficacité de ce foutu vaccin ? » Le grand type posa une main apaisante sur l'épaule de la jeune femme. « Calmez-vous, Madame Danliensen. Personne ne va mourir puisque votre vaccin est un succès. » Elle se dégagea d'un geste sec et brandit ses deux bras, poignes serrées, comme si elle s'apprêtait à boxer. Khadija ne put s'empêcher de siffler son admiration entre ses dents. « Ben, dis donc, elle en a, ta mère. » « Ouais, » souffle l'aval. « Surtout que le gugus, là, c'est son patron. Renaud Grenade, le PDG de Thérabiothèque. Sylvana continue à crier folle de rage. « Me calmer ? Je devrais, moi, me calmer alors que vous empoisonnez l'eau d'un village sans vous soucier des conséquences. » Qui a parlé de poison ? « Ah, ne mentez pas, en plus. J'ai l'analysé. L'eau du puits, toute une population contaminée juste le lendemain de votre arrivée. Quelle coïncidence ! Ne vous fatiguez pas. Vénéfice est moins pourri que vous. Il a reconnu sa complicité. Allant croire, vous aviez décidé de laisser mourir les villageois non vaccinés juste pour obtenir une meilleure preuve. Ça, ma petite, c'est de la pure invention. On a distribué les bananes vaccinantes sans oublier personne que je sache. Oui, sans moi, bénéfice. Il pouvait aussi bien crever la gueule ouverte. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Ça aussi, vous devez l'expliquer devant la justice. Pas d'arrangement, cette fois. J'en ai marre de vos sales combines. Je n'ai plus l'intention de fermer les yeux. Vous voulez perdre votre travail ? Je vous donne ma démission. Ça vous va, non ? Un bon divorce. Et au tribunal, croyez-moi, c'est vous qui aurez eu tous les torts. La jeune femme fit volte-face, le visage convulsé de fureur. Médusée, Khadija vit le grand type ramasser une planche qui traînait à ses pieds et l'abattre sur la tête de Sylvana. Il retint cette dernière à l'instant où elle s'effondrait et la jetant sur son épaule sans souci de son corps inanimé qui valotait. Il se dirigeait vers le dispensaire. Khadija avait eu la présence d'esprit d'empêcher Valentin de se ruer sur la scène du drame. Chut, chut, souffla-t-elle. Ça pue, cette histoire. Tu jettes pas dans la gueule du loup. Attends ici. Moi, je ne risque rien. Je vais essayer de savoir ce qu'il a l'intention de faire. J'ai peur, j'ai peur, j'ai mis Valentin. Ce type, Renaud Grenade, maman m'a dit hier qu'elles sont méfiées comme de la peste. S'il l'a tué, faut prévenir les flics. Chez nous, la police, c'est corruption et compagnie. Si tu as besoin d'aide, il vaut mieux faire appel aux rebelles. Et je sais comment les contacter. Bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Dès que j'en sais plus, on avise. Valentin s'accroupit sur ses talons et blottit sa tête entre ses genoux. Khadija lui frottait les cheveux d'une main compatissante et disparut. Du temps passant, Valentin s'était mis à faire les 100 pas derrière le laurier rose. Enfin, Khadija parut. Sa mine renfrognée était plus éloquente qu'un long discours. Sylvana Danielson avait été enfermée dans la réserve du dispensaire, un réduit dépourvu de fenêtres et donc quasiment inaccessible. Et les nouvelles étaient mauvaises. Seul bénéfice avait pris la défense de la mère de Val. Ses deux assistants étaient les hommes damnés de Renault Grenade. Ils avaient applaudi à la proposition de leur patron, supprimer tout témoin dangereux en le tuant de le désert d'une rafale de Kalashnikov et le faire passer ainsi pour une victime de la guérilla. La guérilla, marmonna Valentin, l'air égaré. Les journaux, je peux comprendre qu'ils n'en parlent pas. Mais ta mère ne t'a rien dit, c'est ton Khadija. Le garçon secoua la tête. C'est vrai que notre oasis est plutôt tranquille, admis la jeune fille. Enfin, elle l'était jusqu'à ces derniers jours. Nous sommes une minorité, tu comprends ? La plupart des gens ici sont des twergs. Les forces gouvernementales nous ont forcé à nous sédentariser. Mais nous avons tous des cousins nomades et certains d'entre nous reprennent régulièrement le chemin des pistes. On veut nous soumettre, nous imposer des frontières. Nous nous…